Bien bonjour à vous amis internautes, alors un petit bilan pour vous montrer le tour complet des avancées des travaux qui sont effectués sur cette petite retenue d'eau d'aiguillon qui ont effectivement un tout petit peu bien avancé. Alors vous voyez la retenue d'eau d'aiguillon, les enrochements qui correspondent aux bâtards d'eau pour faire l'assèchement des parties béton. Donc là vous voyez ce qu'on appelle la passe à poisson, derrière on en vient l'accès latéral qui va être dégagé une fois fini. La partie on y vient passe à poisson, c'est un ensemble, alors vous le voyez un tout petit peu biscornu, qui va permettre de faire un échange d'eau avec les parties d'entrée de la retenue d'eau qui est donc caractéristique derrière. Ce qu'on appelle donc la passe à poisson, qui est une partie labyrinthique, qui va par effet d'écoulement permettre aux poissons de franchir la retenue d'eau. Alors sur cette partie face à poisson, sur la partie structurelle de l'alimentation en eau de la future centrale hydroélectrique sur la retenue d'aiguillon, ils n'ont quand même pas trop mal avancé, puisque effectivement, je vous en avais parlé la dernière fois, la mise en cale sèche avait été effectuée, qui avait été passablement débordée. Et donc ce coup-ci, je peux vous montrer la mise en cale sèche complète et l'avancée des travaux, puisque là, on voit effectivement la partie intran des futures turbines qui sont situées sous le moulin derrière. Plus précisément, sur la passe à poisson, on va pouvoir aussi visiter les parties de comment elles s'actionnent, puisqu'elles fonctionnent par débordement, et donc par des systèmes de trappe et de grille, et de grilles plus ou moins larges, qui vont elles, être à débordement aussi, au niveau de l'entrée des grilles d'admission d'eau de la future centrale hydroélectrique, dont, bien le bonjour, dont l'entrée des turbines est là. Donc vous voyez une partie rénovation qui a quand même relativement bien avancé, et qui est relativement bien entamée. Dans la suite des choses, je peux vous montrer cette partie bâtard d'eau. C'est là qu'est la relevée d'eau, pour arriver quand même sur la partie big, où vous remarquerez, il y a quand même moins de courant. Et qu'effectivement, l'influence de cette entrave à la circulation du lot sur son lit, est quand même moins marquée, en période estivale, d'eau basse, plutôt qu'en période hivernale. Et donc, effectivement, bien bonjour ! Et donc, effectivement, les travaux ont bien avancé. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, et une bonne journée. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada